Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire politique de l'armée d'Haïti au XXe siècle. Vous allez voir que c'est un acteur particulièrement impressionnant et parfois même gênant. Avant de commencer cette émission, je voudrais prendre le temps pour remercier ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne. C'est très important pour la pérennité de cette chaîne Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait, à le faire. Je vous remercie. Dès la fin de l'année 1915, les Américains créent la gendarmerie d'Haïti qui devient opérationnelle en 1916. Elle sévira jusqu'en 1928. L'institution naît suite à l'accord spécial annexé à la Convention du 16 septembre 1916 entre Haïti et les Etats-Unis. Quelle était donc la mission de cette institution ? Selon sauveur Pierre-Étienne, dans son ouvrage Haïti, misère de la démocratie, cette institution avait pour mission le maintien de l'ordre interne, la protection des droits individuels et avait le monopole de la détention et du contrôle des armes à feu. Une définition régalienne d'une institution militaire. L'auteur ajoute aussi, mais en fait, sa vraie mission était d'aider l'occupant à anéantir le mouvement de guérilla des paysans du plateau central du nord et du nord-est, dirigé par Charlemagne Péralt, le héros de la résistance populaire. Une armée de répression essentiellement conçue pour régler la question de la guerre civile. Une armée au service des Américains, une gendarmerie militaire collabou en somme. A partir de 1918 jusqu'en 1920, la gendarmerie d'Haïti, qui dépendait largement du corps des marines des États-Unis, a mené la Deuxième Guerre des Kakos. Elle a été organisée sous le nom de « Garde d'Haïti » en 1928, formant le noyau de ce qui allait devenir l'armée haïtienne moderne. Elle a notamment fait ses preuves en 1919 lors de la bataille de Port-au-Prince, duel pendant lequel un contingent de douze gendarmes, sous les ordres du lieutenant Kemp, a envahi le camp de base des Kako, tuant trente d'entre eux et capturant leur unique canon. L'institution prendra son sens répressif après le départ des Américains. En effet, sauveur Pierre-Étienne nous apprend ceci. A la fin de l'occupation américaine en 1934, les forces militaires nationales se sont substituées aux troupes étrangères, comme gardiennes du système politique légué par l'Empire. Ce rôle sera tenu pendant une bonne partie du XXe siècle. C'est dans ce sens que les aviateurs haïtiens et les terrains militaires seront mis à disposition des États-Unis d'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la présidence de l'Innesco. Les ambitions politiques de l'armée haïtienne prennent naissance avec la création de la gendarmerie d'Haïti qui, dès 1916, s'est faite une réputation d'ingérence active dans les gouvernements civils. De là sont nés des éléments de la future politisation des forces armées d'Haïti. Mais l'armée deviendra une force politique consciente de sa capacité à changer la réalité après le départ du président Lescaux le 11 janvier 1946. En effet, après le mouvement de la ruche, mené par des intellectuels comme René Depesse et d'autres, qui découle sur la révolution de 1946, c'est encore l'armée qui prend le pouvoir. Vous allez voir des similitudes entre cette période et février 1986. Vous allez voir qu'en Haïti, l'histoire militaire est un éternel recommencement. Ainsi, dès 1946, trois hommes seront en vue jusqu'à l'arrivée au pouvoir de François Duvalier en 1957 et l'adoption de la dénomination des forces armées d'Haïti . Ces trois hommes qui vont tirer les ficelles politiques sont le Major Paul-Eugène Magloire, le Colonel Franck Laveau et le Major Antoine Leveld. Ces hommes prennent le pouvoir au sein d'un comité exécutif militaire en janvier 1946 jusqu'à l'élection du président du Marseille estimé le 16 août 1946. A partir de cet instant, le pouvoir sera essentiellement militaire jusqu'à l'élection de François Duvalier le 22 septembre 1957. François Duvalier a vécu dans la méfiance de l'institution et va l'instrumentaliser pendant tout son règne. D'abord, il arrive au pouvoir grâce à ces élections frauduleuses organisées par l'armée et le Général Antonio Tracibul Quebro. Mais tout de suite, il forme sa milice et assujettit l'armée au pouvoir de celle-ci. Ce sera le règne sans partage des VSN, les Volontaires de la Sécurité Nationale, qui deviendront une sorte de service secret. Plus tard, ils seront rebaptisés les Tonton Marcout, une police politique particulièrement violente. Parlant de l'armée pendant cette période, Sauveur Pierre Etienne dit ceci Elle fut neutralisée, domestiquée et duvalierisée par le dictateur, qui créa officiellement sa milice le 22 septembre 1959. 1986 marque le retour de l'armée politique. En effet, le 7 février, ce qui a longtemps été considéré comme une révolte populaire et en conduite à la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier, peut désormais être lu comme un coup d'état militaire organisé par une junte de quatre militaires chevronnés à laquelle deux civils importants du secteur démocratique sont ajoutés. Ils forment le Conseil National de Gouvernement ou CNG. Ce renversement est mené par l'armée sous la supervision des États-Unis de Ronald Reagan, qui reçoit à Washington les représentants de la la junte et son gouvernement. Trois de ces quatre militaires vont jouer un rôle clé dans la vie politique haïtienne jusqu'aux élections du 16 décembre 1990. Ces quatre hommes sont le général Henri Namfy, le colonel William Regala, le colonel Max Vallès et le colonel Prosper Avril. Les deux civils, le juriste Gérard Gourouk et l'ingénieur Alex Sinéas, qui ne font pas long feu dans ce Conseil National de Gouvernement, très semblable au comité exécutif militaire de janvier 1946, s'érigeront en adversaires politiques de cette armée qui est désormais toute-puissante. Une armée qui met fin aux élections du 29 novembre 1987 par un massacre dans les bureaux de vote à la ruelle Vaillant. Une armée qui organise les élections antidémocratiques du 17 janvier 1988 en dépit du boycott de la grande majorité de la classe politique haïtienne. Une armée qui installe le gouvernement de Maniga au pouvoir avant de le destituer le 20 juin de la même année et installe Henri Namphi à la tête du gouvernement militaire. Une armée qui renverse le gouvernement militaire de Namphi dans un mouvement mené par les petits soldats. Et tous ces régimes militaires en temps point commun, le système de répression et de violence. Mais jamais cette armée ne remet en question les tontons Makout. Si le CNJ procède à la dissolution symbolique du corps des volontaires de la sécurité nationale, les VSN de Duvalier le 15 février 1986, les Makout sont vite intégrés dans les trois corps de l'armée. Le corps des Léopards, le corps des casernes des Salines et la garde présidentielle. Et l'institution sera une force de répression impitoyable jusqu'au départ de Prospère avril, le 10 mars 1990. Un homme illustre cette militarisation des Makout après 1986. Il s'agit de lui, Jodel Chamblin. Cet homme fut l'un des chefs des tontons Makout qui devient sergent à l'armée après 1986. Même pendant la transition, l'armée continue à être le principal acteur du processus politique. C'est elle qui met fin aux tentatives de coup d'état du 6 janvier 1991. C'est elle qui renverse le président Aristide le 30 septembre 1991. Elle organise une campagne de répression dans le pays qui fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de disparus. L'année 1992 est particulièrement sanglante. En mettant fin au processus démocratique en 1991, l'armée devient un acteur gênant qui tente de justifier ses actes par des faux certificats censés montrer la folie de Jean-Bertrand Aristide. Entre ces deux acteurs, Jean-Bertrand Aristide d'un côté et l'armée de l'autre, on se rendra coup pour coup à partir de 1986. En effet, après le retour d'Aristide au pouvoir en 1994, celui-ci procédera à la dissolution pure et simple de l'institution le 6 décembre 1995. En 2004, ce sont d'anciens militaires menés par Louis-Jodel Chamblin et Guy-Philippe qui renversent Aristide pour la deuxième fois. Mais le 17 novembre 2017, le président Jovenel Moïse remobilise les forces de la défense d'Haïti. L'armée d'Haïti renaît ainsi de ses cendres et confirme son refus de disparaître. L'armée redeviendra-t-elle un acteur politique majeur en Haïti ? Aujourd'hui, alors qu'Haïti est sous le coup d'une menace d'intervention militaire internationale, l'ombre de l'armée d'Haïti plane sur le pays. Voilà, ça m'est terminé pour cette émission consacrée à l'armée d'Haïti qui est une institution qui a toujours joué un rôle fondamental dans la construction de la nation haïtienne. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne au sens large. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.